Je pense que vous m'entendez bien. Super, super. Donc, normalement, vous que suivez les prédications et les expositions que je fais de la Bible, vous, normalement, vous attendrez à une lecture en Romain, chapitre 8, parce que c'est une exposition que je suis entendu faire. Pourtant, aujourd'hui, pour une raison exceptionnelle, je vais me porter en réflexion au 2ème Samuel, chapitre 13. On va aller du verset 1 jusqu'au verset 3, mais on va parler un peu de l'histoire. C'est très intéressant, c'est un message que Dieu a porté dans mon cœur, que je vais vous partager ce matin. Donc, on va continuer à faire plusieurs lectures aussi de l'histoire, tout au long de la prédication. Dites comme ça, les textes. Après cela, donc 2ème Samuel, chapitre 13, verset 1 au 3. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aimait. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami, un ami nommé Jonadab, fils de Siméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Seigneur, que tu puisses parler au plus profond de notre cœur, de notre âme, au plus profond de notre esprit, afin, Seigneur, que... qu'on puisse se grandir, Seigneur, dans ta présence et dans la connaissance de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Je pense qu'en général, nous tous, on a déjà entendu parler de David. Même dans une perspective même historique, David était quelqu'un de connu. Certains disent que David était un mythe, un mythe dans le sens qu'il peut-être existait, mais des histoires autour de lui, c'était des mythes, c'était des histoires que les gens racontaient pour grandir en roi. Bon, évidemment, je crois plutôt ce qu'est dit la parole de Dieu et, évidemment, le monde est toujours là pour essayer de mettre en question la parole du Seigneur. Pourtant, David, il était un héros, un grand roi. Quand on parle, par exemple, du Messie, quand les Juifs, par exemple, parlent du Messie, il parle de quelqu'un qui vient pour rétablir, pour restaurer, pour apporter ses rois, ses années dorées qu'Israël vivra quand David était les rois d'Israël. Bon. Ce qui se passe, c'est que David, il y avait des enfants, beaucoup d'enfants. À l'époque, il y avait les rois qui avaient de plusieurs femmes et des concubines. Ça, c'était beaucoup de... C'était la polygamie qui, c'est... Bibliquement parlant, on ne voit aucune bénédiction dans la polygamie. Quand je parle bénédiction, dans le sens où ça portait des bonnes choses, on voit qu'il s'est mal tourné en général. Et aussi, ces mariages, des fois, c'était des mariages politiques, des alliances politiques que les rois faisaient à l'époque. Pour, voilà, pour ne pas se faire guerre avec d'autres rois, avec d'autres terres. Bon. Ça, ce n'est pas notre but aujourd'hui. En tout cas, ce que je vais dire, c'est qu'Aminos, c'était les fils, l'aîné de David. C'était les fils que... Son nom, en fait, la signification de son nom, ça voulait dire fidèle. Aminon, fidèle. Et Aminon, il était... Il était amoureux. Il était amoureux de sa sœur, de sa demi-sœur. Fils, sœur d'Absalon, qui est aussi son demi-frère. Et Aminon, il était vraiment... Il a vraiment aimé Tamar, mais pas aimé dans le sens, on dirait, dans un sens sentimental pur, mais aimé dans la perspective très possessive. Il désirait sa sœur, sexuellement parlant. Et elle était vraiment dans un esprit énorme de désir que les textes ne parlent même qu'il tombait malade à cause de cet amour peut-être psychopathique, je suppose, qui est apporté Aminon à sa sœur. Bon. En tout cas, il avait un ami qui, si je comprends bien par rapport aux références du texte, c'était son cousin, Jonathan, qui lui donnait des astuces. Et du coup, il lui dit, « Mais pourquoi tu n'étais pas passé par quelqu'un qui est malade ? » Tu dis que tu es malade, ton père va venir te rendre visite, tu dis à ton père que tu désirais que ta mère vienne t'apporter à manger, et ça pourrait être des bonnes choses pour toi. Donc, ce qui se passe, c'est exactement ça. Il s'est fait malade, son père, donc, en sachant que Aminon est malade, il vient visiter Aminon. Aminon parle avec son père. Il demande que ta mère vienne la rendre visite, faire quelque chose à manger, pour qu'elle puisse être soulagée. son père, bon, on voit ça, c'est mes filles derrière, donc, il dit, « Ok, donc, il envoie des messagers à Tamar pour venir, pour aider, pour soigner Aminon. » Tamar vient, fait comme ça se passe, comme on dit, construit, c'est que ça se passe, c'est qu'au moment donné, Aminon, il avait tout bien comploté, et tout bien réfléchi, dans une perspective très maligne, peut-être démoniaque, si je pourrais aussi l'excuser, pécheureuse, le terme que vous voulez apporter. Il demande tout le monde de sortir, il essaye d'efforcer, de violer sa sœur. Sa sœur lui dit, « Mais non, on ne se fait pas comme ça à Israël, peut-être que vous pouvez demander à notre père, pour que je puisse me marier avec toi, parce qu'elle serait vraiment honteux, telle chose, en étant moins ta sœur. » Il ne veut rien entendre, il force sa sœur, il viole sa sœur. Et après ça, il y a cet amour, cet désir qu'il y avait pour sa sœur, maintenant, c'est un dégoût. Le dégoût qu'il sent pour sa sœur est plus fort que les sentiments qu'il y sentent. Et il y met sa sœur dehors. Sa sœur qui portait une tunique, un vêtement que toutes les femmes vierges de l'époque portaient, elle maintenant, elle sort ses vêtements, elle déchire ses vêtements, elle la met à descendre sur sa tête, elle commence à être en grande tristesse. Absalom voit ça, « Qu'est-ce qui se passe, ma sœur ? » Elle raconte cette histoire. « Ah, Absalom, il n'est aussi pas du tout heureux avec ça. » « David aussi à prendre après cette nouvelle. » « David aussi est en colère. » « Mais David, autant que père, autant que roi, il ne fait rien. Il est négligent. Il laisse passer. » « Mais Absalom, autant que frère de Tamar, frère de père et mère, pour préciser, il garde cette, cette rancune. Il voit que son père était tellement indifférent à ce que s'est passé avec sa sœur et que sa sœur qui pleure maintenant parce qu'elle a vif dans la honte, n'a rien pour elle. Deux ans. C'est que le texte nous parle. Deux ans, si on lise le chapitre 13 et verset 23. Il dit, « Deux ans après, comme Absalom avait les tendeurs à Baal, à Tzom, près d'Éphraïm, il invita tous les fils de roi. » Donc, ce qui se passe, c'est que Absalom, deux ans, en train de cultiver cette colère et cette amertume dans son cœur, il appelle son père, il est réfléchissant, il est voyant comme les choses se passent dans le royaume, il appelle son père pour la fête. Bon, les textes ne disent pas, mais on peut comprendre qu'il y avait quand même une certaine certitude que son père n'aurait pas accepté cette invitation. Et du coup, il fait exprès. Il invite son père, son père dit, « Non, je ne peux pas venir, ça sera trop cher pour toi, donc on veut te, on veut te poulper de toute cette dépense. » Et du coup, il dit, « Mais donc, que mes frères, que mes frères puissent venir, que tu puisses envoyer mes frères à venir faire cette fête avec moi. Le but d'Absalom, c'était que dans cette fête, il aurait donné à boire à tous ses frères, à tous ses invités, et quand Aminon devenait assez ivre, il aurait demandé à ses serviteurs de tuer Aminon. Il disait, « Ne craigne rien, Absalom disait à ses serviteurs, ne craigne rien parce que c'est moi qui te donne ordre, c'est à moi la responsabilité. » J'ai fait un parenthèse ici. Évidemment, si tu exécutes un ordre, qui est incorrect, tu es aussi responsable. Mais bon, Aminon, il parle, « Non, ça repose sur moi la culpabilité, et moi, je me porte responsable parce que c'est moi qui donnais cet ordre. » Ça se passe ainsi. Tout le monde fait la fête, tout le monde devient, voilà, tout le monde commence à boire, Aminon devient un peu ivre, et le plan d'Absalom est exécuté. Absalom exécute son frère Aminon, son demi-frère Aminon, pour s'évenger ou pour venger sa sœur. Après, c'est là, qu'est-ce qui se passe ? Absalom, il s'enfuit. Absalom, il s'enfuit pour, il est versé 38, nous précise, du même chapitre, dit, « Absalom reste trois ans à Geshour, où il était allé après avoir appris la fuite. » Et après, le verset 39 dit, « Les rois David cessent et poursuivent Absalom car il était consolé de la mort d'Aminon. » Donc, je vous précise, Aminon tue son frère pour s'évenger de sa sœur. Après qu'il fait ça, il s'enfuit pour, voilà, pour s'échapper de la colère de son père, pour, voilà, ne se faire pas prendre par son père et le tuer ou punir. Il reste trois ans dans un cativé, enloigné. Et trois ans après, son père, il, il est consolé par ce qui s'est passé. Il arrive à à digérer, à à se consoler, les textes nous parlent de cette situation, de ce qui vient de se passer, de ces drames. Bon. C'est que c'est intéressant dans les textes que quand Absalom était là-bas, réfugié, Joab vient à David, il parle avec David, il fait, en fait, Joab appelle la femme pour faire, pour jouer un rôle, mais en fait, pour mettre David en question. Ça fait penser un peu à ce qu'il attend à faire. C'est le chapitre 14, il va nous parler ça, je vais juste résumer un peu. Et du coup, cette femme fait tous ses jeux de rôle, David comprend ce qu'il voulait dire, il comprend aussi que c'est Joab qu'on voit ce message. David écoute ce message et après, les versets 21 du chapitre 14 nous disent cela. Et le roi dit à Joab, voici, je veux bien faire cela, va donc, ramène le jeune homme Absalom. Joab tomba la face contre terre et se prosterna et il bénit les rois. Puis il dit, ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, oh roi, mon seigneur, puisque le roi agit selon la parole des temps serviteurs. Donc, on voit bien que Absalom était enloigné trois ans, Joab prend une initiative, c'est Joab, ce n'est pas David, Joab prend une initiative de venir confronter David à propos de son enfant. David, il réfléchit par rapport à cela, ça lui semble bien et du coup, il appelle son fils pour venir et rentrer à Jérusalem. Les versets 24 nous disent encore, tout le même chapitre 14, mais le roi dit, qui se retire dans sa maison et qui ne voit point ma face. Et Absalom se retira dans sa maison et il ne voit point la face du roi. Donc, David appelle son fils à Jérusalem, mais qu'il soit loin, qu'il soit dans la même ville, dans la même cité. Son père ignore totalement Absalom. Son père continue à punir Absalom ou être indifférent Absalom par rapport à tout ce qui vient de se passer. David, on connaît David comme un homme qui a tué un géant et des géants. On connaît David comme un homme un grand guerrier. Peut-être que c'est si aujourd'hui on aurait cherché un coach pour devenir un monarque, un grand monarque, installer la monarchie, on aurait peut-être appelé David. Mais comme un père de famille, c'est un désastre. David, il avait le courage de venir et confronter Goliath dans le champ de bataille au nom qui portait presque 3 mètres étant lui presque 1 mètre 70. Mais il n'avait pas le courage de venir et confronter son fils devant les yeux et appeler son fils, parler avec son fils, instruire son enfant. Il est lâche par rapport à l'éducation de ses enfants et surtout avec Absalom. Il préfère rester de loin. Bon, les versets 28 du même chapitre La histoire est longue et j'essaie de la résumer et apporter les choses les plus importantes. Les versets 28 nous disent Absalom demeura deux ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Deux ans. Donc, trois ans à l'étranger. Je vais dire à l'étranger, voilà, dans un réfuge. après deux ans à Jérusalem, cinq ans sans voir son père. Absalom qui aimait son père, Absalom qui cherchait l'amour de son père, Absalom qui avait un grand manque affectif de son père, qui avait besoin de l'attention, il avait besoin de la manifestation, de l'amour, de la compréhension. Absalom qui disait que mon père vient et me tue mais que mon père ne m'ignore pas parce que pour moi c'est mieux la mort que se faire ignorer par mon père. Absalom, c'est quelque chose que je trouve très important dans l'histoire, c'est qu'Absalom appelle Joab. Voilà, il a besoin d'intermédiaire, il a besoin de quelqu'un pour faire les points, pour faire la connexion parce que David était incapable de s'adresser à son fils directement. Et Joab ne le fait pas attention et je trouve assez d'astuces par rapport à Absalom parce qu'il met du feu dans le champ de Joab. Il met du feu dans le champ de Joab et Joab a bien appris que c'était Absalom qui a demandé cela donc Joab vient parler avec Absalom et Absalom du coup parle avec Joab en demandant qu'il fixe dans notre langage de Joab qu'il fixe son rendez-vous avec son père pour qu'il puisse parler avec son père pour qu'il puisse voir la face de son père il puisse discuter avec son père. et on voit ici dans les versets 33 en disant de même chapitre Joab Joab vers le roi et lui rapporta cela et le roi appela Absalom qui vint auprès de lui et se prosterna la face contre terre en sa présence et le roi baisa Absalom chapitre 15 verset 1 après cela Absalom se procura en char et deux chevaux et cinquante homme qui courait devant lui il s'éleva s'élevé de bon matin et s'étonné au bout du chemin de la porte et chaque fois qu'un homme ayant une contestation s'est rendu vers les rois pour obtenir un jugement Absalom appelait et disait de quelle ville es-tu lorsqu'il avait répondu je suis de telle tribu d'Israël Absalom lui disait vois ta cause est bonne et juste mais personne chez le roi ne t'écoutera Absalom disait qui m'établira joue-je dans le pays tout tout l'homme qui aimait une contestation qui tout l'homme qui aurait une contestation et un procès viendra viendrait à moi et je lui ferai justice et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui il lui tenait la main les saisissait et t'embrassait Absalom agissait ainsi à l'égard de tout ce que a tous d'Israël qui s'est rendu vers le roi pour demander justice et Absalom gagnait les coeurs des gens d'Israël donc Absalom 5 ans après c'est important la date c'est important ces points Absalom il y vient son père qu'est-ce qu'Absalom il y gagne il y gagne des choses il y gagne voilà un pouvoir 50 ans mon cher comme si les biens matériaux pourraient compenser les manques d'amour que son père devrait apporter à son enfant et qu'il s'enfant à vraiment ses manques d'amour et d'attention de son père Absalom il continuait à de certaines façons à se rébeller à faire des choses pour attirer l'attention de son père et une des choses qu'il a commencé à faire c'est se mettre devant la porte de la cité il commençait à jouer un rôle politique il commençait à aider le peuple il commençait à à conquérir le peuple en les aidant comme il pouvait il commençait à mettre à faire à développer un projet un plan il est versé de numéro 7 je ne vais pas lire il m'a dit qu'il fait ça pendant 4 ans 4 ans il est là ce qui nous texte ce qui nous parle ce que cette histoire nous parle c'est que les choses n'ont pas forcément changé depuis de ces rencontres qu'Absalom a eu avec son père que la communion que la relation que Absalom a eu avec David ça ne changeait pas grand chose cet érole cette indifférence était toujours là présent 9 ans 9 ans d'indifférence jusqu'au moment qu'Absalom va se rébeller va développer va faire un coup d'état pour faire il va faire un coup d'état son père il s'enfuit au désert il conquérit Jérusalem et Absalom maintenant il veut avoir tous les pouvoirs mais ce qu'on ne perçoit pas c'est que la façon que la façon que Absalom il est en train de demander la façon laquelle Absalom est en train de dire à son père que tout ce qu'il veut c'est que son père l'aime que son père le fait attention que son père manifeste son amour envers lui c'est ce genre de rébellion c'est ce genre de faire des choses de casser quelque chose de faire une chose qu'on peut mauvais pour voir si son père vient envers lui ah mais non c'est fait malade c'est faire sembler malade Absalom il il tue son frère Absalom il met le feu sur sur le champ de Joab pour attirer l'attention Absalom il avait un grand problème d'affection qui seulement David pouvait l'aider avec ça toujours l'indifférence David s'enfuit et Absalom David évidemment comme roi il a des grands ennemis aussi je précise David on voit David c'est quelque chose d'intéressant qu'on aurait pu développer à un autre moment mais je vais juste citer David il prie à Dieu pour l'aider et pour mettre en confusion un homme qui s'appelle Architophel qui c'était un grand sage qui est un grand conseiller et l'astuce que Dieu donne à David c'est envoyer un monsieur qui s'appelle Huché pour mettre en confusion pour mettre pour apporter un avis différent évidemment aux gens d'espions pour essayer d'accomber de confondre les conseils des Architophel la question c'est que il y a une guerre qui s'est fait en bataille et dans cette bataille qui est dans une forêt l'armée d'Absalom elle a perdu et Absalom il se met en retraite une ordre précise que David a donné à ses soldats à tous ses soldats c'est de ne pas tuer son fils de le préserver la vie mais c'est de ne pas passer comme ça Absalom il était un homme beau un homme fort c'est que la parole de Dieu nous dit en chapitre 14 verset 25 jusqu'au verset 27 il avait un grand cheveu si je comprends bien ce cheveu en fait faisait peser un kilo et demi plus ou moins et du coup en s'enfuisant de la bataille ce cheveu il coince dans un arbuste il est pris par un arbuste donc il est coincé dans un arbuste et vient Joab il le tue il est soldat de David il le tue à l'ordre aussi de Joab la bataille est gagnée le roi est une autre fois concu l'union le peuple d'Israël est une autre fois réuni mais au coup de la mort de Absalom les versets 33 du verset du chapitre 18 dit comme ça alors alors les rois saisis d'émotion monta dans la chambre au dessus de la porte et pleura et disait en marchant mon fils Absalom mon fils mon fils Absalom que je ne suis-je mort à ta place Absalom mon fils Absalom David aimait son fils en tout cas il s'est rendu compte qu'il l'aimait quelques-uns peuvent penser que le contraire de l'amour c'est la colère c'est la haine mais le contraire de l'amour c'est l'indifférence quand David il était indifférent avec son fils c'est comme s'il disait à son fils je ne t'aime pas quand Absalom était en colère avec son père c'était la façon à laquelle Absalom disait je t'aime et j'attire et j'essaye d'attirer ton attention mais la manque de gestion de David et l'indifférence de David vers son fils faisait qu'enquête cette amertume était semblable à un cancer dans le coeur d'Absalom Absalom Absalom que ça veut dire le père de la paix comme a dit un prédicateur une fois qui pourrait penser que un père qui donne à un fils le nom de père de la paix pourrait connaître telle situation telle histoire David est un grand homme c'était un grand roi un grand poète beaucoup de psaumes étaient écrits par David la grande partie des psaumes étaient écrits par David mais il n'était pas un exemple en tant que chef de famille en tant que peur c'est intéressant parce que les textes que Jonathan nous avait lits par rapport à Timothée chapitre 1 chapitre 5 je peux mettre Timothée chapitre 5 verset 4 et au verset 8 que je vais les relire j'ai trouvé très intéressant et j'ai le confité pour les noter pour les relire encore une fois dans la lumière de cette réflexion parce que je voyais qu'il est tout à fait connecté à ces paroles qui dit comme ça si une veuve a des enfants ou des petits-enfants qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu car cela est agréable à Dieu il est verset 8 dit comme ça si quelqu'un n'a point soin de Sia et principalement de ceux de sa famille il a régné il a régné la foi et il est pire qu'il n'en fidèle ce qui est beau dans la parole de Dieu c'est que la parole de Dieu ne cache rien en livre de fiction en livre des fois créé par un homme il va qui donner des choses positives il parle des choses négatives des fois je vais donner un exemple un peu de la mode aujourd'hui mais quand quelqu'un qui est adepte d'un parti politique ou d'un politicien ou d'un homme ou quelqu'un il arrive qui voit quelque chose positif de cette personne il parle des choses négatives et au contraire c'est la même chose des fois la personne qui regarde quelque chose négative n'arrive pas à voir des choses positives mais la parole de Dieu elle est sincère elle est honnête et elle voit les choses comme elles sont David était aimé par Israël mais son royaume ne le permettait pas avoir de temps pour sa famille son pouvoir sa administration son temps était à son royaume à l'empire qu'il était en train de bâtir mais à part ses enfants comme je dis comme je disais David il a eu le courage de confronter des situations inimaginables des situations que peut-être personne parmi nous aurait le courage de faire mais pourtant il n'avait pas le courage de regarder ses enfants dans l'œil dans les yeux et parler et les confronter pas en train de crier je ne dis pas ça pas en train de les frapper je ne dis pas ça non plus mais en train de poser une question en train de discuter en train de les confronter bon David il reconnaît l'amour qu'il avait pour son fils quand son fils est mort et ça me fait penser aussi à certaines choses parce que des fois l'amour qu'on a pour quelqu'un qu'on aime qu'il soit un père qu'il soit un enfant qu'il soit un grand-père qu'il soit un petit-fils des fois on manifeste des belles messages et des belles déclarations d'amour dans l'enterrement dans l'enterrement peut-être qui c'est les moments où on garde notre meilleur vœu et notre meilleur discours mais pourquoi attendre jusque là pourquoi attendre jusqu'à ces moments pour dire à ton père à ta mère à ton fils à ta fille à ton grand-père à ta soeur à ton frère c'est que tu sens vraiment pour confronter pour exprimer tes sentiments il y a des gens aujourd'hui des fois qui vont chez les psychologues ou qui parlent avec des pasteurs ou du courrier bon des fois qui disent moi je n'ai pas pu à dire mon père c'est que j'ai senté pour lui je n'ai pas pu dire à mon fils c'est que je sentais vraiment pour lui et maintenant il est mort et il y a une façon thérapeutique de le faire c'est amener cette personne des fois devant le tombeau devant le cercueil il dit tout ce que tu n'as pas à dire tout ce que tu n'as pas pu dire bon c'est une façon thérapeutique je les précise mais est-ce que on avait besoin d'arriver jusque là bon est-ce qu'il existe d'un père parfait est-ce qu'il existe un enfant parfait la réponse est rhétorique évidemment personne n'est parfaite nous tous sommes faillibles ça c'est quelque chose que nous tous avons en commun je ne suis pas le meilleur enfant du monde et si Dieu me donne des enfants je ne serai pas le meilleur père du monde non plus mais c'est qu'on peut apprendre avec ces textes ce que mieux vaut valoriser la famille qui est un royaume tout entier mieux vaut valoriser au moment en famille que valoriser au moment en train de compter des chiffres dans une entreprise parce que la famille c'est ce que Dieu nous a donné des plus importants bon c'est qu'il faut savoir c'est que même si ton père ne t'aime pas c'est ta mère ta régnée Dieu t'aime et Dieu n'est pas indifférent envers toi et même que tu ne viennes pas prier même parler avec lui il est là présent et il t'aime il s'est fait présent et dans les détails dans les choses des fois foutiles je manifeste son amour pour toi Dieu n'a pas besoin de nous prouver qu'il nous aime pourtant à chaque matin il nous prouve cela et la plus grande preuve de la manifestation de l'amour de Dieu pour nous c'est qu'il nous a envoyé son fils pour que nous tous puissions être avec lui dans un grand banquet comme la grande famille en pleine communion éternelle les uns avec les autres avec lui pour les siècles le siècle que Dieu puisse nous guider et qu'on puisse être sensible à la voix de cet esprit Seigneur Jésus merci pour tout ce que tu nous as fait merci pour ta grâce pour ta miséricorde et pour les bienfaits que tu nous as donné Seigneur éternel c'est vrai que qu'on ne t'aime pas comme tu mérites être aimé et qu'il y a beaucoup de choses qu'on a encore besoin d'améliorer chez nous mais Seigneur que notre vie puisse être sensible et que toi Seigneur puisse nous délivrer du mal qu'on puisse qu'on puisse Seigneur apprendre de toi ce que veut dire l'amour ce que veut dire miséricorde Seigneur éternel bénis ton peuple bénis ton église bénis-nous Seigneur dans la grâce de ton Saint-Esprit au nom de Jésus Amen